PEGI 18 Salut les gens, bienvenue sur Chips, bière et joie vidéo pour un 9ème épisode de Dragon Age Origins avec Isilrina. Alors, on avait aimé le fanal de la tour d'Ishal, on avait été poutré par des engences, tout comme Kylan, Duncan et l'armée du roi. Morrigan, enfin la maman de Morrigan, Flemeth, nous avait récupéré et nous nous étions réveillés dans les terres sauvages de Corcarie, dans sa lutte, où nous avions discuté avec Flemeth qui nous avait expliqué pourquoi elle nous avait sauvés. Et on avait commencé à établir un plan de, ben, il faudrait peut-être qu'on aille chercher les autres pour monter une armée et se battre contre les engences. Voilà à peu près. Ensuite on était partis pour l'huttering où on avait commencé à régler 2-3 problèmes dans le village. Voilà. Et on s'était arrêtés devant la chanterie. Alors je ne vais pas aller à la chanterie tout de suite. Il ne faut pas que j'oublie parce qu'il y a quelque chose, en fait il y a deux choses très importantes à faire dans l'huttering. Sinon, si on ne les fait pas, ça ne sera plus faisable du tout. C'est-à-dire qu'en fait c'est un passage du jeu, un des rares passages du jeu qui est... J'ai froid et je veux ma maman. Qui est... Comment vous expliquer. En gros, une fois que vous êtes partis de l'huttering, l'engence arrive et détruit tout le monde. Donc on ne va pas parler au petit garçon tout de suite. Bien. Prenons quelques instants pour parler de votre mère. Je préférerais parler de la vôtre. Je ne vois pas ce qu'il y a à dire. Et puis d'ailleurs, votre mère à vous est une affreuse sorcière qui vit au milieu d'une forêt. C'est nettement plus intéressant, non ? À vos yeux, peut-être, vous seriez capable de trouver intéressant le lichen... Tu as croisé les nouveaux recruteurs ? Le lichen qui pousse sur une pierre. C'est ce qu'elle dit. Ils engagent n'importe qui de gré ou de force. Donc il y a des petites quêtes ici. Comme celle-ci. Bonjour, étrangère. Vous ne sauriez pas fabriquer des pièges par hasard ? Mais si, je m'y connais plutôt bien. C'est pour ça que c'est utile de donner à Alistair le piège. Accepteriez-vous de m'en fabriquer ? Je vous paierai, bien sûr. Vous trouverez tous les composants nécessaires au village et dans les bois alentours. Mais que je suis bête. Vous savez déjà certainement tout cela. Revenez me voir quand vous aurez terminé. Donc elle veut... Le piège, le meilleur ami de la fin. Elle veut... Trois pièges à pression. Ça vous fait une quête de plus, tandis que si vous ne connaissez pas... Moi, Morrigan, vous avez passé toute votre vie dans cette forêt ? Je peux parler ? Il m'est arrivé d'en sortir, mais toujours pour y retourner. Pourquoi ? Qu'y a-t-il de surprenant, c'est mon foyer ? Mais vous y avez vécu seule avec votre mère ? Sans personne d'autre ? Mère avait parfois de la compagnie. De la compagnie ? Je ne suis pas sûre de vouloir en savoir plus. En effet, il vaut mieux en rester là. Bref, donc ça nous fait une quête de plus à rendre et donc un peu plus d'XP et d'argent, je crois. Elle nous donne des sous. Alors oui, on farfouille dans la merdouille des gens, mais toujours utile de trouver des bagues en or et des trucs comme ça pour les vendre après. Ensuite, on va parler à la madame qui est là. C'est bon, il n'y a encore rien. Super. Qui s'occupe de vous ? Vous avez trouvé un toit pour la nuit ? En fait, j'espérais pouvoir vous aider. Vous ne pouvez rien faire pour moi, sauf si vous savez où trouver des lits et de la nourriture pour ces pauvres bougres. Vous ne vous y connaîtriez pas en ongans, en fortifiants et en herbes médicinales par hasard. Moi non, mais mon ami, si. Dans ce cas, vous pouvez peut-être m'aider. Une bonne partie des voyageurs qui arrivent au village sont malades ou blessés et nos réserves ne sont pas inépuisables. Vous trouverez des herbes médicinales dans les bois, au nord de Lothéring. Quelques cataplasmes contre une poignée de pièces. Qu'en dites-vous ? Je vais vous faire une liste des herbes dont j'ai besoin. Ok, donc des plantes pas comme les autres, normalement. Elle doit nous demander, je suppose. Voilà. Vos talents d'herbes médicinales confectionnent les cataplasmes. Trois cataplasmes devraient suffire. Préférez-vous à ces notes pour les instructions. Alors du coup, ces notes, elles sont... Elles sont, elles sont... Note de Myriam. Ah d'accord. On laisse à penser que l'elfidé contribuera à préparer les cataplasmes curatifs mineurs. Donc il faut donc... Trois cataplasmes curatifs mineurs. Alors, Morrigan. Donc il y a un système de craft. Dans Dragon Age. Alors ? La récolte a été bonne ? On peut dire ça, voilà. Merci. Cela va beaucoup nous aider. Vous êtes quelqu'un de bien, vous savez. Merci. Du coup, voilà. Ça nous fait 50 pièces d'argent. C'est pas mal du tout. Comment osez-vous m'accuser de vol ? Vous avez vu prendre des provisions dans mon chariot ? Vous êtes aveugle, paysan. Un Chazine ne s'abaisserait jamais à voler. Les gens des Marais sont tous des voleurs et des menteurs. Silence. Notre situation est déjà assez compromise. Vous battre n'y arrangera rien. Mais... Et ma nourriture ? Je crois qu'on peut pas... Voilà, on peut pas... Vous n'avez pas l'air d'une réfugiée. Vous étiez dans l'armée du roi ? Alors... Je m'en charge. Bon. Première chose à faire une fois qu'on a vidé la zone, bien sûr. Donc il y a les bandes. Il y a un premier coup de bandes. Pourquoi toute cette excitation ? Il y a un premier coup de bandes. Il y a un premier coup de bandes. Oh ! Oh ! Oh ! Tu ne peux pas l'emporter ! Oh 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 ! Vous voyez qu'on peut fabriquer des cataplasmes. C'est sûrement ce que je vais faire à la longue. Parce qu'ils sont en train de tout le bouffer là, tous. Est-ce que je me serais trompée dans mon truc là ? Je ne sais pas, il faudrait que je consulte, il y a peut-être un guide sur Internet. En gros, je me rends compte qu'elle n'hésitent pas à travers une cesseuse. C'est ça. Oh ! 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 On risque de couper Alistair sous peu. Ah ! Ah ! Ah ! Pourquoi tant de haine ? Un ! Là, maintenant ! Bien ! Ah ! Ah ! Plomber ! Plomber ! Je ne l'ai jamais entendu, celle-là. Ok, t'inquiète Alistair, t'inquiète. Ça va reviendra. C'est bon, ils ont récupéré toute leur vie, pas encore tout à fait. Voilà, c'est déjà mieux. Alors, il se fait rien à l'août ? Bah alors, c'est quoi ces bandits de pacotilles, là ? Ah si, celui-là, il avait des trucs. Il a juste de l'argent. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? La vie aux racines... Ah ! Un art reconnaissable. Toutes les fois qu'il y a écrit, un machin chouette reconnaissable. Il faut que vous veniez avec votre chien. Vos désirs sont désormais. Ça va marcher. Voilà. Et que vous utilisiez le petit œil. Euh non, il faut parler à votre chien. Tu vois quelque chose d'intéressant ? Cette fois, Rex n'a rien trouvé. Bon, il faut le faire plusieurs fois parfois. Tu vois quelque chose d'intéressant ? Ah, voilà. Un gâteau légèrement habillé. Ça, je crois que c'est un cadeau. Un gâteau ? Formidable. Bon chien. Il peut trouver toutes sortes de choses. Et du coup, voilà. L'arbre est toujours reconnaissable si c'est bon. Je sais pas. Est-ce qu'on peut le faire plusieurs fois ? J'en sais rien. Non. Je crois qu'au bout d'un moment, ça s'épuise. Bref. T'avantage, il a changé ce qu'il peut... Il peut attirer à tous les éléments. Oh, je sens que ça va plus loin. Ça, c'est plutôt bon. Eh bien... Les attaquer... C'est celui-là. Pas bien. En voilà qui courent à leur perte. Vos désirs sont désormais. Il est trop cher, il est trop cher, il est trop cher. J'ai rien pour lui. Alors, on va faire un coup de... Morgan. Oh, qu'est-ce que non ? Je rachèterai des... Je rachèterai des flasques. Alors, Morgan, tu vas me faire un coup de... Voilà. Toi, tu vas passer... Et tu t'attaques à lui. On va essayer de paralyser... Ah non, ça c'est drain de vie, c'est pas ça. Fais un coup de aura, plutôt. Arrête ce pain ! Il est très grand-famblant de dignité, imbécile. C'est vrai que c'est bien que ça ne peut pas être dîné. Donc ça va de virer dans tous les sens les combats dans Dragon Age. Oh-ho ! Peut-être qu'avec ça on va pouvoir... Euh... ...équiper Ayslter un peu mieux. J'en sais rien. Ah mon inventaire est plein c'est un peu un problème donc du coup ce qu'on va faire on va regarder pardon excusez moi alistair et on va regarder si ça ce serait pas mieux alors déjà il est en équipement moyen alors qu'étant guerrier il peut porter du lourd donc c'est pareil ça vous le voyez les deux petites fenêtres qui se sont affichées il y en a une où c'est écrit équiper celle qui est plus à gauche et celle là c'est celle que vous c'est l'équipement que vous portez et l'autre à droite c'est celle c'est l'équipement sur lequel vous avez votre curseur dont vous avez le nom gants de mailles lourds si on regarde l'équipe et un gants de mailles lourds en acier c'est ce sont des gants lourds donc il ya léger moyen lourd léger étant pour les mages moyen étant pour les voleurs lourd étant pour les guerriers ensuite il ya la le matériau dans lequel il est fait donc là c'est de l'acier et donc c'est du grade 3 on peut trouver du lourd par exemple par exemple les bottes de brigantine ce sont des bottes moyenne alors ça marche pas j'ai pas des bottes lourdes armure intermédiaire c'est encore je vais donner quoi maille lourds va lui donner et du coup il a ça réduit la vitesse d'attaque avec un arc une arbalète mais toute façon on s'en fout ça rajoute de la fatigue alors la fatigue on m'a posé la question dernièrement la fatigue ça réduit le temps de récupération de cette barre jaune qui en fait la barre d'utilisation des sorts faut juste le savoir c'est tout donc tout le reste donne un bonus d'ensemble c'est à dire que vous avez vous êtes équipés d'une armure qui est toute la même pareil vous avez un bonus d'ensemble qui donne je sais pas il ya un bonus d'ensemble je sais pas ce que c'est je le connais pas alors par contre on va regarder 4 3 36 3 75 4 5 1 résistance on va on va lui donner celui là plutôt voilà on a changé tout son équipement sauf le casque mais de façon le casque est pas mieux à nous avons morrigan morrigan alors la robe chasine c'est celle qu'on a trouvée non il vaut mieux pour elle les dégâts de froid ça c'est un restriction morrigan d'accord alors vous allez rire j'ai beaucoup les chapeaux de mage ils me font mourir de rien j'ai vois donc les atours du devin c'est pas là ça on pourra vendre est ce que pour mon personnage j'ai quelque chose d'intéressant ou pas alors la cale clouté c'est du léger grade 2 donc moi j'étais en grade 1 ça me donne grade de résistance plus 3 il vaut mieux mettre ensuite les gants de cuir clouté du coup c'était un autre ça l'empilé ça m'a ça m'a libéré un emplacement c'est pas mal donc du coup j'étais en quoi en casque clouté pour le cuir clouté grade 2 pour traiter voyez ça c'est du camp de cuir clouté grossier et ça c'est du traité le traité est un grade 2 donc le grade 2 est meilleur au niveau armes par contre ça donne un tout petit peu plus de fatigue c'est pas très très fort au niveau de voyez là par exemple je gagne j'ai 0,01 % de fatigue en plus sur du cuir c'est pas vraiment important mais sur autre chose ça peut l'être ok par contre il me semblait avoir trouvé des les bottes pour morrigan où j'ai rêvé appelons l'enchanteur voilà ça c'est pour elle ça lui fait plus 6 de défense ensuite on a des bagues en fer ça sert à rien le serment des ombres nécessite isalice il ya que elle qui peut le porter et du coup il me rajoute plus de la constitution ce qui n'est pas négligeable c'est au tout début quand il vous dit c'est au tout début quand mince passion alistair vous dit ont à moi alistair vous dit prenez un peu de ce sang et mettez le et mettez le dans une dans ce dans cette ce pendentif c'est ça en fait qu'il vous donne c'est le fameux collier qui sert après alors du coup comme on a une meilleure il prend cher reste au bouclier mon je vais pas m'en sortir avec alistair ce qu'on peut faire c'est on arrive à l'appliquer si il est arrivé super et j'ai plus de curatif pourquoi il reste pas en défense au bouclier tant pis il est mort enfin il est mort il est dans toi occupe toi de ça là bas on va alors ça dis donc 1 sur 1 pour rex et morrigan toi de celui-là et moi je vais m'occuper de celui-là au cac allez je vais pas les couches reprends quel bonheur elle est debout listair Je vais tuer mon volant. Voilà, si on ne s'approche pas de lui, il ne revient pas à la vie, donc il venait s'approcher de lui. Du coup, je vais lui donner un nécessaire de soin mineur. On a de l'elfi-D ici. Du coup, on a tué les trois grottes de bandits, si mes souvenirs sont bons, on va pouvoir aller toucher notre prime. Peut-être déjà 22 minutes pour venir après. J'ai fait exprès de commencer l'épisode à 40. Pour pouvoir savoir, à peu près, deux minutes on avait. On peut mourir. Ah, il y a des horloques. Il y a des enjeuces. Allez Morrigan, fais nous un coup de... On est trop de ça. On est trop de ça. Est-ce que le maître est mort ? Ah putain. On va tenter un truc que je n'ai jamais essayé. Non, non, non. Je m'utilise pour ceux qui craignent... ... C'est tout ça. Imbécile ! Ainsi soit tout. Vous tombez à point nommé, mon ami. Je suis votre obligé. Euh, je vous en prie. Je me nomme Baudan Fédic, marchand et négociant. Et voici mon fils, Sundal. Dis bonjour, mon garçon. Bonjour ! Les routes sont fictrement dangereuses ces temps-ci. Puis-je me permettre de vous demander ce qui vous amène ? Nous allons peut-être au même endroit. C'est un peu compliqué, mais vous pouvez m'accompagner. Compliqué ? Voilà qui me paraît très en dessous de la vérité. Merci pour l'invitation, mais votre compagnie ne me semble pas le meilleur gage de survie. Cela dit, permettez-moi de vous souhaiter bon voyage. Alors ça, je n'ai jamais vraiment compris. Bon, sur ce, revenons-en à nos affaires. Je n'ai jamais vraiment compris, parce qu'il y a peut-être qu'on pourrait voyager avec vous. Alors quand tu acceptes, tu t'es dit « Ouais, mais en fait, non ». Bon, d'accord. Alors, on va surtout faire bien attention à ne pas sortir de la zone. Ah, un cadeau pour Alistair. Oui, je sais quoi va à qui, à force. Alors, on va lui donner les bagues, là, parce que de toute façon, on ne s'en sert pas. Est-ce qu'on peut lui faire porter des gants ? Je crois qu'il y a des gants spéciaux pour le mage. En attendant, je vais lui donner ça, et puis on verra après. Ah ben, ça va. C'est la première fois que je le vois, celui-là. Bon. Ok, donc on va rentrer, on va aller à l'auberge. Pas pour dormir, parce que vous verrez, il n'y a plus de place. Mais en revanche... Ah, il faut aller... Il faut aller au comptoir. Et puis... Ah ben, il y a le marchand qu'on vient de... Je m'occupe de Sten, aussi. On va s'occuper de Sten, d'abord. Vous êtes prisonnier ? Qui vous a enfermé ? Je suis en cage, vous le voyez bien. C'est la Chanterie qui m'y a placé. Je suis Sten des Beressades, le régiment d'éclaireurs des Kunari. Je suis Isalis, enchanté. Soit vous vous riez de moi, soit vous faites preuve d'une civilité à laquelle je ne m'attendais pas en vos terres. Mais peu importe, je mourrai bien assez tôt. Une créature fière et puissante, servie en pâture aux Engences. Si vous ne lui trouvez nul intérêt, je vous conseille de le relâcher par pure sollicitude. Donc non. Alors ça, venant de vous, ça m'étonne. Je vous conseille également de lui substituer Alistair. Là, c'est la Morrigan que je connais. Je vous suggère de me laisser à mon sort. Qu'avez-vous fait pour vous retrouver là-dedans ? J'ai été reconnu coupable de meurtre. Les villageois ne vous en ont-ils pas averti ? Qui avez-vous tué ? Les habitants d'une ferme. Huit humains, outre les enfants. Êtes-vous coupable ? Me demandez-vous si je me sens coupable ou si je suis responsable de cet acte. Quels que soient mes sentiments, quels qu'étaient mes actes, ma vie n'a plus lieu d'être. Si vous vous sentez coupable, pourquoi avoir agi ainsi ? C'est donc que votre vie est enviable, ou votre moralité pitoyable, si vous ne connaissez pas le remords. Il a dû être bien difficile de vous capturer. Quelle difficulté y a-t-il à capturer une proie qui capitule ? Vous n'avez pas résisté à votre capture ? J'ai attendu plusieurs jours durant l'arrivée des chevaliers. Pourquoi ? Parce que tel était mon souhait. Ne voulez-vous pas rechercher l'expiation ? C'est en mourant que j'expirais. Au deux sens du terme. Il y a d'autres moyens de vous racheter ? Peut-être. Quelle est, à en croire votre sagesse, la punition adaptée à mon crime ? Vous pourriez m'aider à défendre ces terres contre l'enclin ? L'enclin ? Seriez-vous donc garde des ombres ? En effet. Étonnant. Mon peuple a entendu compter la force et l'adresse des gardes des ombres. Même si je ne sais s'il faut y prêter foi. La révérende mère vous libérerait-elle ? Si vous lui disiez que les gardes des ombres ont besoin de mon aide, peut-être. Ma mort n'en serait sans doute pas moins inéluctable. Je vous laisse pour l'instant. Alors, au revoir. Un pénitent condamné à être mis en pièce par les engeances. Voilà bien à quoi ressemble la charité chantriste. Donc vous voyez que nos... nos compagnons ont leur mot à dire sur ce que vous faites autour de vous. Ah oui, alors il faut que je regarde pour faire trois pièges à pression. Ah bah ça tend bien. Qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce que... Vous avez eu le temps de fabriquer des pièges ? Oui, les voilà. Quel soulagement ! Merci pour tout. Voilà, 50 pièces d'argent. On en aurait bien moins en revendant les... Les morceaux de pièges. Tiens, regardez qui voilà. La fortune nous sourit. Les hommes de Loghain. Ça sent les ennuis. Ce matin encore, personne n'avait vu de femme correspondant à sa description. Étrange, non ? On nous aurait menti. Messieurs, il est inutile de recourir à la violence. Voilà tout simplement d'autres âmes en peine qui cherchent asile. Loin de là ! Maintenant du vent, la sœur ! Si tu protèges ce traître, tu finiras comme eux. Discutons plutôt que d'en venir aux mains. Je doute qu'il vous écoute. Il suit aveuglément les ordres de son maître. Je ne suis pas aveugle. J'ai servi à Ostagar. Le tiers ne m'a sauvé de ces traîtres de garde des ombres. Je suis heureux de le servir. Assez parlé. Appréhendez la garde des ombres. La sœur, tu es là. Ainsi que quiconque se mettra en travers de votre chemin. Très bien. Finissons-en. Donc nous voici en pleine bagarre de... Très bien. En pleine bagarre de la sœur. Il ne faut pas faire de l'œil. Il y a Alistair, Alistair, Alistair. Très bien. Vous avez gagné. On se rend. Parfait. On ne les y reprendra plus. Nous pouvons arrêter le combat. Vous allez transmettre un message à Loghain. Que voulez-vous lui dire ? Que les gardes des ombres connaissent la vérité. Entendu. Je vais le lui transmettre tout de suite. Merci. Désolée d'être intervenue, mais je ne pouvais quand même pas rester les bras croisés. J'apprécie ce que vous avez tenté de faire. Je suis heureuse que vous ayez eu le cœur d'épargner ces gens. Laissez-moi me présenter. Je suis Lelyana, sœur de la chanterie de l'Othering. Enfin, je l'étais. Je suis Isalys. Enchantée. D'après ces hommes, vous êtes garde des ombres. Vous allez combattre les enjeux, n'est-ce pas ? C'est bien la vocation des gardes des ombres. Après ce qui s'est passé, vous aurez besoin de toute l'aide que vous pourrez trouver. C'est pourquoi je viens avec vous. Pourquoi tant d'insistance à vouloir me suivre ? Le Créateur me l'a demandé. Pouvez-vous développer ? Je sais que cela paraît totalement dément, mais c'est la stricte vérité. J'ai eu un rêve, une vision. Elle s'enfonce encore plus ? Je croyais qu'elle avait touché le fond. Regardez autour de vous. Ces gens sont désespérés, et ce désespoir, ce chaos va se répandre. Le Créateur s'y refuse. Ce que vous faites, ce pour quoi vous êtes faites, est l'œuvre du Créateur. Laissez-moi vous aider. Très bien, je ne vais pas cracher sur l'aide qu'on me propose. Manifestement, votre esprit a été plus atteint que ne le pensait ma chère mère. Merci. J'apprécie cette opportunité que vous m'offrez. Je ne vous décevrai pas. Et nous voilà donc avec Leliana parmi nous. On va garder notre groupe actuel, de toute façon. À moins que pour l'occasion, je vais peut-être enlever mon regard. Enfer et danation. Je ne vais pas... Je me tâte. Ouais, non, je vais carrément le gâteau. Voilà. Donc Leliana disparaît. Elle nous retrouvera au camp. Qu'est-ce que... Par le souffle du Créateur. C'est vous, la garde des ombres, dont tout le monde parle ? Puis-je faire quelque chose pour vous ? Je représente les partisans d'Adaman. Nous sommes une compagnie de mercenaires qui a connu de sacrés revers après la guerre contre Orlis. Vous savez sans doute que la situation empire de jour en jour. Avec votre aide, les partisans pourraient de nouveau servir la cause de Feralten. Et en quoi puis-je vous être utile ? Nos chefs savaient bien que vous seriez disposés à nous aider. À chacun de nos avant-postes de Feralten, vous trouverez un avis à votre attention. Contrairement à nos autres contacts, ces avis émanent directement de nos chefs Ra'elnor et Tauran. Ce qui en dit long sur l'estime que portent les partisans aux gardes des ombres. Je vais jeter un oeil. Merci. Quand vous aurez accompli une mission, revenez me voir, moi, ou n'importe lequel de nos membres à nos avant-postes. Vos efforts seront récompensés. Puisse le Créateur éclairer votre chemin. Ok, donc du coup, quand on fait ça, on a le même principe que le tableau des Cantors. Donc, fond de tiroir. Mon ami, certains individus ont juré solennellement d'aider les partisans d'Adaman en temps de crise. Or, ce temps est arrivé. Vous trouverez si joint trois lettres de conscription. Remettez-les aux individus ci-dessous et retournez auprès des partisans pour recevoir votre paiement. Si d'aventure l'une ou l'autre de ces personnes refusaient, faites le nécessaire pour qu'elle honneure son serment. C'est-à-dire, tu es-les. Les conscrits sont Dernal le Poète à Golfalois, Pater Gritch à Lothering et Varel Bern à Denérim. Votre ami Taoran. Donc, on accepte celle-ci. Et l'autre, c'est Abandon de Poste. Mon ami, les partisans ont besoin d'un agent fiable pour traquer et punir les déserteurs. Une récompense vous attend. Les dits déserteurs ont emporté avec eux des ravitaillements indispensables à nos activités en tant que fournisseurs de services martiaux. Occupez-vous de ces mécréants comme vous l'entendez et rapportez les ravitaillements pour prouver votre bonne foi. Il ne vous sera posé aucune question sur vos méthodes ni sur l'état dans lequel vous avez laissé les défenseurs. Les déserteurs, pardon. Nous nous en remettons à votre décision. Vous trouverez sans doute les individus concernés aux endroits suivants. Donc, Samaël au lac Kalenhad, Nesson à Denérim et Tarnas au dorsal de Gip. Votre ami Taoran. En fait, il s'accompagne. Les individus qui portent le ravitaillement et les individus qui ont déserté s'accompagnent. Donc, du coup, on peut les trouver facilement les uns les autres. Alors, la cuisine. Dans la cuisine, nous avons un coffre. Je ne peux pas ouvrir. Je n'ai pas le... C'est parti. Ah, mais oui. Suis-je bête ? Vos désirs sont des ailes. Si je contrôle un mystère, je ne vais pas m'en sortir. Là, il y a un tas de sacs. De l'elfidi. Ça va être super pour faire des potions. Ensuite, Danal. Vous allez nous attirer d'autres problèmes ? C'est qu'on a déjà eu notre lot d'ennuis à Lotharing. Désolé pour le chambardement. Ils l'ont bien mérité, vu les ennuis qu'ils causaient. Tant que vous vous tenez à carreau, ça me va. Au fait, je m'appelle Danal. Désolé de ne pas pouvoir discuter. Comme vous constatez, nous sommes complets. Euh... Il faut que je parte. La bonne fortune soit avec vous. Pas vraiment plus de choses à savoir, de toute façon. On sait le principal. Là-haut, il n'y a personne. Il n'y a rien à récupérer. Si vous cherchez de la nourriture, allez voir ce maudit avorton campé devant la chanterie. Je peux vous vendre autre chose. Hum... Savez-vous où je pourrais décrocher un travail bien payé ? Allez voir sur le tableau du cantor, près de la chanterie. Il y a toujours du travail à l'appel. Dites-moi, vous ne vous y connaîteriez pas en poison, par hasard ? C'est fait. Je m'y connais un peu, oui. Ah, je savais bien que je finirais par trouver quelqu'un. Je suis prêt à payer un bon prix pour un poison efficace. Un poison capable de dissuader les engences, de remettre les pieds sur mes terres. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Je ne sais pas ce qu'il vous faut, mais j'ai peut-être quelques ingrédients en stock. Au revoir. Donc du coup, on va fabriquer ça. Alors déjà, sa question, c'est... Ça demande exactement... C'est... Merde, le journal. Une offre empoisonnée. Trois fioles. Je crois que ce sont des fioles de poison de venin. Je n'ai pas d'extrait de toxines, comme ça se fait. Bon, je sais qu'après, je ne vais pas... Alors ce poison, vous avez réussi ? Ou vous venez peut-être m'acheter quelque chose ? Montrez-moi ce que vous avez. Alors, on va vendre... Là, je n'en ai pas besoin. Là, je n'en ai pas besoin. Dague enchantée, ça, je vais m'en servir. Les deux dague en fer, je n'en ai pas besoin. L'épée à deux mains... Laquelle est la meilleure ? Ouais, sans doute celle-ci. Donc on va enlever celle-là. Entre celle-là et celle-là, c'est pareil. Sans viciés, on n'y touche pas, parce que c'est une... Ah, mystère. Donc vous m'avez vu en bas, ce n'est pas la première fois que je le fais. Quand vous vendez des choses, il y a des objets qui sont bons pour vos personnages. À ce moment-là, si vous voulez comparer les objets que vous avez avec un autre personnage que le vôtre, parce que le vôtre est sélectionné par automatisme, vous voyez que vous avez ma barre là en bas. Si vous voulez changer, comme il y en a, on a ces compétences qui apparaissent. Du coup, vous sélectionnez qui vous voulez, comme ça. Alors, arc court. Enorme, c'est moins bien. Arc long des engeances. Dextérité moins 1, c'est pas intéressant. Dès qu'il y a un modificateur de malus, je jette. Personnellement, je préfère. Je vais voir avec... Comment il s'appelle ? Liliana. Ah, mais elle a ses dagues. Je crois qu'on va lui garder. Si, s'il se sente. Probabilité de critique est un peu moins. 4,80. Il y a meilleure pénétration d'armure, meilleure portée, et meilleur modificateur de force. Enfin, même modificateur de force. Donc du coup, on vend l'autre, on garde celui-là. Les carreaux de glace, on a dit qu'on s'en servait pas. Voilà, merci. Flèche de glace, flèche de feu, l'alimentation d'Arlatan, on n'y touche pas non plus. Ça, on va le garder. Ça... Ah, il faut que je regarde l'Illiana, parce que l'Illiana, elle a rien, en fait. Cuir, crâpe, 3. Je vais vendre tout ça. Ça, c'est pareil. La fonte grise, on vire. Une botte en cuir, on garde. Une botte de maille, on vire. Une botte de brigantine, deux mailles, l'armure de cuir clouté. C'est du grade 3. La brigantine, la colte de maille, hop, on vire. La brigantine, on vire. Un bouclier de recrute, des gardes, des ombres. C'est moins bien que ce que j'ai, de toute façon, et mon personnage ne s'en sert pas. Tout ce qui est petit du bouclier, de toute façon, on vire. Ça, je ne vais pas garder. Robe Chazinde, je vais la garder. Caption d'un pointier, je garde. Ça, je garde. Et ça, c'est... On ne vend pas, parce que de toute façon, c'est des objets de DLC. Ensuite, là, on a quoi ? Les flasques d'acide. On n'en aura pas besoin. Je les vends. Je vais acheter... Ça. Qu'est-ce que je peux acheter encore ? Alors, ça, c'est un cadeau. Ça, c'est un cadeau. Ça, c'est un cadeau. Toujours penser à vérifier les cadeaux. Danduocine, on peut vendre. Les poisons de moniaque. Extrait de vivre, racines concentrées. Venin. Extrait de vivre, racines. Bonne spirituelle. Ça, on vend, on vend, on vend. Ça, on garde pour le moment. Ça, c'est des cadeaux. Cadeau, cadeau. Ça, on vend. Ah ! Trompé. Rachat. Ça, on vend. Ça, on vend. J'en n'y aurai plus besoin. Les poisons de moniaques, on peut vendre. À vivre, racine, pour le moment. Regardez. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Ça, là. Calisse d'argent, c'est un cadeau. On peut vendre, on peut vendre. On peut vendre. Et on peut vendre. Voilà. J'ai fait pas mal de place. Maintenant, je vais aller voir le... vendeur dehors. Cet épisode va être un peu long parce que je peux pas me permettre de couper maintenant, je pense. Alors comme ça, le tierne Logan est le nouveau régent. C'est une bonne nouvelle, non ? J'ai entendu dire qu'il avait peut-être quelque chose à voir avec la mort du roi. Je croyais que c'était les enjeux qui avaient tué le roi. Ça ne tient pas debout. Les politiques, quand ils s'y mettent. Ok, donc on va aller voir le marchand là en face et on s'occupera... Oh, ouais. Je vais être obligée de couper les bisous. Arrête de me dévisager, bâtard. Je n'ai rien que tu désires. Elle parle à... Pourquoi te... Oh, chien. Et j'imagine que vous ne voulez rien m'acheter par-dessus le marché. Mais si, au contraire. Faites-moi voir vos marchandises. Très bien, mais... Ne videz pas tout mon stock. Il faut savoir. Tu veux vendre ou tu ne veux pas vendre. Alors, déjà en artisanat, je vais racheter les fioles. Il n'y a pas de fioles. Bon, attends, pas de fioles. Là, c'est un cadeau. Il n'y en a vraiment intéressant d'autre chez lui. Je pourrais acheter des extraits de toxines ici. Ou les acheter... Ou les trouver dans un autre endroit. Donc je vais... Je vais attendre parce que je les aurais gratuitement comme ça. Le chemin de la vertu est semé d'embûches. Mais le créateur sourit à quiconque l'empreinte. Vous voyez, je vous avais dit. Il parle uniquement comme ça. Et on a d'autres trucs. Alors, attention, ours dangereux. Affiché ce jour sur demande de Ted le fermier. Le créateur m'en soit témoin. J'enjoie quiconque possède armes et armures à braver le danger pour tuer la famille d'ours responsable de la mort du jeune Hennet. Ces abominations sont une insulte vivante au créateur et leur peau apporterait un grand réconfort à la famille de Ted. Moi, canteur de Lotering, offre en récompense pour cette rue de Tache la somme d'un souverain puisse le créateur nous protéger et sa lumière nous envelopper. Alors, ce que je vais faire, le petit garçon est toujours là, je vais faire une sauvegarde de test. Attention, c'est dangereux, je l'attrape. Et un dernier souvenir. Merci à tous les villageois qui ont ouvert leurs portes aux réfugiés en ces temps tout troublés. Nos visiteurs ne tarissent pas d'éloges sur votre générosité et ne vous oublient pas dans leurs prières. Hélas, un jeune garçon du village vient de perdre sa mère, Sarah, qui a disparu depuis plus d'une semaine. Elle est probablement morte à l'heure où cette annonce est écrite, puisse le créateur veiller sur elle lors de son ultime voyage. Sarah était une femme aux cheveux roux souvent vêtue d'un manteau vert. Quiconque trouvera son corps est enjoint à rapporter ses effets personnels afin d'offrir un dernier souvenir de sa mère au jeune orphelin. L'office du cantor récompensera cet acte généreux par la somme de 50 pièces d'argent puisque le créateur guiderait vos pas. Voilà, on accepte aussi. Normalement, je crois que c'est ce petit garçon-là mais je ne suis pas sûre. Mais je voudrais voir si ça change quelque chose. Bon, ben voilà, on va se laisser là. Je vais sauvegarder la partie que je vais appeler épisode 10 déjà. Et comme d'habitude, pouces bleus, commentaires, des bisous et à la prochaine. Allez, ciao les gens.